Bonjour, le thème de ce mois-ci est l'environnement. Nous allons donc parler architecture et environnement. Tout d'abord, je souhaite vous parler des matériaux de construction durable. Ce sont des matériaux qui sont pour les maisons qui sont toutes neuves, mais également pour les maisons qui sont en rénovation. Quand vous allez rénover chez vous, il est important lors de l'achat de vos produits que vous soyez vigilant à leur provenance et à leur fabrication. Regardez si les produits qui sont utilisés ou qui constituent votre produit sont faits de manière responsable et environnementale. J'entends par là que certains produits ont parfois des vernis qui sont inodores et incolores et qui vont dégager dans les maisons des produits qui, à long terme, ne sont pas très bons pour l'être humain, sans pour autant être toxiques. Ce n'est pas quelque chose qui va améliorer l'environnement à l'intérieur de votre maison, comme à l'extérieur bien évidemment, mais avant tout chez vous. C'est la gestion des déchets. Eh bien oui, nous avons tous des déchets chez nous. Ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir les trier en amont si c'est possible, si la configuration de votre foyer le propose, de les trier en amont parce que c'est vrai qu'arriver devant les containers et les trier, c'est plus fastidieux et on a tendance à le faire un peu moins. Donc ça, c'est un des points de vigilance pour l'environnement et l'architecture, puisqu'en fait, les deux vont de pair. C'est vrai que si dans votre manière et dans votre conception de maison, vous avez déjà pensé aux déchets, eh bien cela favorisera un bon environnement responsable. De tout ce qui est normes et labels, il est important aussi d'avoir un oeil de vigilance sur les normes et sur les labels et toujours être à l'affût. Alors, ce n'est pas un gage absolu de qualité, mais ça nous garantit qu'il y a eu une chaîne de vigilance. Il va être isolation thermique et tout ce qui va être aussi ventilation de votre maison va être importante pour changer l'air de votre maison, que cet environnement soit sain pour vous et pour votre famille. Il est, par exemple, si on a un jardin, parfois à favoriser un arbre qui vient juste devant les grandes baies vitrées, sans pour autant vous boucher la vue vers les jardins, etc. Mais c'est un arbre, c'est thermiquement très intéressant, puisque l'hiver, eh bien, ça va vous garantir le fait d'avoir moins froid, puisque ça fera comme une couverture, comme un cash pour le froid et que l'été, ça vous apportera de l'ombre et donc de la fraîcheur. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous retrouve le mois prochain pour le prochain thème. Merci infiniment et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada